Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à une autre émission sur « Quelle planète vivez-vous? ». Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait réagir les jeunes comme les moins jeunes, la sexualité. C'est un sujet qui fait partie de notre vie et dont on parle de plus en plus ouvertement. Des termes nouveaux sont apparus. Les jeunes s'affichent plus librement alors que d'autres souffrent et se sentent en minorité. On va même jusqu'à affirmer que le genre masculin et féminin, comme on l'a toujours connu, n'a plus sa raison d'être. Qu'en pensent les jeunes d'aujourd'hui? Leur vision en regard de la sexualité sera-t-elle la même dans 20-30 ans? On en parle avec une psychothérapeute et sexologue qui côtoie des jeunes à tous les jours et qui connaît bien cette réalité, Jennifer Bouchard. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de « Sur quelle planète vivez-vous? ». Écoute, il y a de plus en plus de problèmes qui sont reliés à la sexualité. On entend de plus en plus parler ouvertement, publiquement, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. On n'a pas l'habitude de débattre non plus de ce sujet-là publiquement et aussi souvent. Est-ce qu'il y a, selon toi, une différence entre l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle? Tout à fait. En fait, l'identité sexuelle, c'est réellement si on se considère un homme ou une femme. Mais au-delà de ça, il y a l'identité sexuelle et de genre. Donc, une personne qui s'identifie à son identité sexuelle, c'est au niveau du sexe qui lui a été attribué biologiquement à la naissance. Tandis qu'une personne qui ne s'identifierait pas à son identité de genre, c'est plutôt au niveau de l'expression masculine, féminine, qu'on accorde finalement à l'aide de la barbe, par exemple, ou à l'aide de maquillage, ce genre de choses. Donc, certaines personnes ne se sentent pas nécessairement bien dans leur genre, mais ne souhaitent pas nécessairement faire un changement de sexe. Donc, c'est là qu'il faut faire la différence. Et au niveau de l'orientation sexuelle, eh bien, c'est tout simplement en lien avec les gens vers qui on peut avoir une attirance. Donc, la personne n'a aucun problème au niveau de son identité, se considère homme ou femme, mais peut vouloir être homosexuel ou hétérosexuel ou bien d'autres types aussi de nos jours. Donc, voilà. Mais en parlant des autres types, j'aimerais ça que tu me dises que tu démêles tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je t'avoue qu'on doit faire attention à ces termes-là. On ne veut pas blesser personne. Et on se fait regarder un petit peu de travers aussi quand on n'utilise pas le bon terme. Puis, je pense que ça serait peut-être important de démystifier tout ça, de démêler tout ça entre homosexuel, est-ce qu'on doit dire encore homosexuel, transgenre, puis d'autres termes. Moi, je suis tout mêlée. D'accord. Alors, bien, en fait, les types d'orientation sexuelle, il y a les hétérosexuels, les homosexuels. On parle parfois de gays, lesbiennes. Bon, ça, on connaît plus. Maintenant, on parle parfois de queer. Donc, cette... Oui. Les personnes queer, c'est un peu... C'est parfois plus difficile à comprendre. C'est des personnes qui, finalement, vont... Comment dire? Vont vraiment aller un jour à l'autre dans le moment présent, puis ils vont aimer davantage la personne. Pas nécessairement l'homme ou la femme derrière ça. Donc, c'est des personnes qu'on voit parfois sans étiquette et avec toutes les étiquettes à la fois. Donc, c'est parfois difficile à bien cerner. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... Sinon, il y a les asexuels. Donc, les personnes qui n'ont pas vraiment besoin de sexualité dans leur vie. Mais il peut y avoir quand même une certaine forme de tendresse ou ce genre de choses. Mais pas nécessairement d'attirance sexuelle à proprement parler. Ok. Donc, voilà. Puis les transgenres? Les transgenres, bien, comme je vous disais, c'est les personnes qui ne... ne sont pas nécessairement en accord avec les genres qu'on leur attribue en lien avec leur sexe biologique. Donc, par exemple, je suis une femme biologiquement. On aimerait que je porte du maquillage. On aimerait que je porte des robes. On aimerait que... Bon, bien, moi, je ne suis pas à l'aise. J'aimerais mieux avoir les cheveux courts. J'aimerais mieux ma vie en chemise. J'aimerais mieux... Mais je me considère quand même une femme. Mais je ne veux pas nécessairement y aller avec les attributs. stéréotypés féminins, par exemple. On parlait tantôt d'homosexuels, de gays, lesbiennes. Est-ce que ces termes-là, on doit encore les utiliser? Est-ce qu'on peut encore les utiliser sans blesser? Ou on ne dit plus gays, on ne dit plus lesbiennes, on dit homosexuels? Qu'est-ce qu'on s'oriente en quelque part? Bien, je pense que si on veut être plus formel, on dit homosexuels, hétérosexuels. Homosexuels, c'est préférable. Maintenant, si on est entre amis et tout ça, il est lesbienne. Pourquoi pas? OK, d'accord. Puis je pense qu'il faut y aller avec les gens aussi qu'on côtoie. On le sent quand ça va bien. Je pense, par exemple, est-ce que dans la société dans laquelle on est présentement, est-ce que ces gens-là peuvent avoir de la difficulté à s'assumer? Comment ils font pour s'assumer? Je pense que c'est plus facile de nos jours. J'aime à penser du moins qu'au Québec, on a une belle ouverture d'esprit. Il y a quand même vraiment plusieurs organismes présents aujourd'hui, plusieurs façons de, finalement, de s'extérioriser sans nécessairement avoir de jugement au niveau des arts, etc. Mais une minorité, comme toutes les minorités, va parfois se sentir jugée. Il va y avoir des personnes qui ne comprennent pas, comme toujours. Donc l'inconnu, c'est le propre de l'humain de craindre l'inconnu. Alors oui, il y a encore, malheureusement, un travail à faire au niveau de l'homophobie et de la transphobie, clairement. Parce qu'il y a des barrières qui sont tombées. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Oui. Ça se faisait en dessous des couvertures. On ne voyait rien, on ne sentait rien, mais on n'en parlait surtout pas. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. C'est vraiment incroyable de voir comment est-ce qu'il y en a qui en parlent ouvertement. Puis vraiment, aucune barrière. Est-ce que quand on est jeune, un enfant qui est jeune, mettons à trois ans, quatre ans, est-ce qu'il le sait déjà, lui? Tout à fait. Il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Au niveau où vous parlez de s'il sait qu'il est d'une autre sexualité ou d'une autre orientation. Je dirais que l'orientation sexuelle peut venir à tout âge, mais c'est souvent aux primaires qu'on se rend compte que, oups, il y a plus une attirance vers mon petit ami, finalement, que je croyais être mon meilleur ami, mais finalement... Mais il y a certains enfants au niveau de l'identité sexuelle qui le savent dès l'âge de cinq ans. Donc, il y a beaucoup de controverses à ce niveau-là. Est-ce qu'on devrait réellement se fier finalement au petit cerveau en développement qu'est l'enfant de cinq ans pour vraiment commencer l'hormonothérapie et tout ça? C'est difficile parce qu'en même temps, si on attend trop, les dommages hormonaux sont faits dans le sens où c'est plus difficile de changer de sexe. Donc, c'est vraiment pas facile et c'est pour ça qu'il faut avoir un suivi rigoureux dès le départ auprès d'un psychothérapeute et une équipe médicale. Mais les parents, il faut qu'ils soient ouverts aussi. Aussi. Ça n'aide pas si le parent est fermé. Tout à fait. Mais on en parle même dans les émissions maintenant, télé, ça, je trouve ça merveilleux. Vraiment, ne serait-ce qu'on mette la discussion sur la table plutôt qu'en dessous des couvertures, c'est vraiment bien. Oui. Puis les jeunes, dans tout ça, quand ils vivent une sexualité différente de celle pour laquelle ils sont nés, dans le fond, mettons un homme et qui veut être une femme, cet homme-là, tu sais, je parlais d'entrée de jeu tantôt qu'il y en a qui se sentent en minorité, il y en a qui se sentent, qui souffrent aussi de ça. Comment ils vivent leur sexualité dans la société dans laquelle, tu sais, toi, tu les côtoies, bon, à tous les jours, tu connais leur réalité. Comment ils vivent tout ça, les jeunes? Ça dépend s'ils sont en accord avec eux-mêmes. Dans le sens où, si ils adhéraient tellement aux construits sociaux majoritaires et qu'ils se rendent compte qu'ils sont nés dans le mauvais corps ou bien qu'ils ont une orientation plus minoritaire et qu'ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes, c'est très difficile, c'est très souffrant. Donc, souvent, ces personnes vont venir en consultation, ne serait-ce que pour être en accord avec eux-mêmes et essayer de se distancer un peu du construit social qui les fait, les font tant souffrir, être moins rigides dans la conception qu'ils sont. Maintenant, une personne qui se sent bien avec sa personnalité, qui a eu des parents compréhensifs, qui a eu une estime de lui bonne dès le plus jeune âge, a de grandes chances de, finalement, exploiter sa différence, finalement, pour donner quelque chose de merveilleux, finalement. Oui, vraiment. Moi, je pense que c'est possible. Oui, Anne. Si on revient à la sexualité, je me rappelle, à une certaine époque, il y avait l'histoire de la religion, il y avait quand on parlait de barrières, tantôt. Alors, il y a... Tu sais, il y avait... La religion était tellement présente, en fait, qu'il y avait du contrôle. Tout à fait. Maintenant, il y a moins de contrôle. C'est pour ça que les barrières ont passé plus vite, selon toi. Bien, c'est sûr que la religion, bon, il y avait le devoir conjugal à l'époque. Je me rappelle certaines personnes, comme ma grand-mère, si elle arrêtait la production des bébés, elle se faisait excommunier. Et l'excommunion, pardon, à l'époque, c'était aussi de sortir de la communauté. Un procès social s'en suivait. Donc, oui, aujourd'hui, on n'est plus dans la même chose, mais il y a un procès social différent, je crois. Parce que quand on est différent, veut, veut pas, encore une fois, ceux qui comprennent moins bien vont être portés à juger. Donc, c'est différent. Mais effectivement, plus de liberté, mais aussi plus de choix à faire. Donc, ça peut être effrayant. Oui. Quand on parlait de religion, ça a changé, il y a des barrières, il y a moins de contrôle. Il y a aussi, bon, on en vient effectivement par ce à quoi on a été éduqué. Alors, il y a le mariage, il y a des enfants. Quand tu vis ou quand tu veux vivre un changement de sexe où tu es mêlée et qu'à un moment donné, tu trouves ta voie dans tout ça, ça va jusqu'à un mariage. Maintenant, on peut, c'est permis. La loi a fait quand même des progrès là-dessus. Oui, puis si on parle, ne serait-ce qu'au niveau de l'orientation sexuelle, les personnes gays et lesbiennes peuvent maintenant adopter l'insémination pour les femmes est possible et tout ça. Donc, vraiment, il y a une belle expression de la famille, je pense, qui est devenue possible à ce niveau-là. Bien sûr, bon, les personnes qui sont trans, parfois, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile parfois de se trouver un partenaire parce que ça implique la divulgation éventuelle de, tu sais, avant, j'étais un homme, tu sais. Donc, ce n'est pas tout le monde encore qui est avancé suffisamment pour se dire, regarde, moi, c'est la personne finalement que j'apprécie et non pas toute l'espèce sexuelle, chirurgicale de la chose. En parlant de la chirurgie, il y en a qui vont jusqu'à l'opération. Tout à fait. Alors, ça demande une démarche exceptionnelle? C'est tout un processus. Habituellement, les gens sont suivis un an, parfois deux, en psychothérapie, sexologie, psychologue. Les personnes qui font ce genre d'évaluation ont normalement vraiment une formation supplémentaire à ce niveau-là. Puis, au niveau médical, donc, on parle parfois de vaginoplastie, de phalloplastie, de traitement hormonaux. Et certains aspects sont couverts par la RAMQ, mais d'autres, non. Donc, ça représente des coûts importants également. Et bon, un peu de douleur, mine de rien. Donc, voilà. Je voulais juste regarder. J'avais pris des petites notes. J'ai vu dernièrement un documentaire. Il disait qu'il y avait 1000 patients, 1000 personnes qui ont été opérées en 2018. Mais c'est beaucoup. Oui. Je pense que c'est depuis 2009 que c'est possible au Québec. Avant, les gens partaient aux États-Unis se faire faire des chirurgies. Donc, c'était autrement plus compliqué. Je crois qu'on a affaire à, finalement, maintenant que c'est possible, il y a comme beaucoup de personnes qui se permettent enfin de vivre leurs rêves, là. Donc, c'est ce que, selon moi, explique aussi cette montée-là. Est-ce que le Québec est un peu le pionnier, le pionnier là-dedans, au niveau des opérations? Je pense qu'on est très bons à... On se respecte, autrement dit. Mais, comme je vous dis, au départ, c'était fait ailleurs parce que ce n'était pas possible ici. Donc, est-ce qu'on est les pionniers? Je ne pourrais pas vous dire. OK. Mais par contre, l'assurance maladie peut quand même en payer une bonne partie, comme tu disais tantôt. Ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'au niveau de l'hormonothérapie, la phalloplastie, la génoplastie, c'est couvert. Mais au niveau des mastectomies puis augmentation mammaire, je crois que c'est vraiment au privé, malheureusement. Puis là, on parle de dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est quand même assez dispendieux. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment avoir fait une démarche intérieure avec de l'aide aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se rendre justement à la chirurgie comme telle. Ils vont peut-être seulement prendre les hormones ou au niveau de... Oui, c'est ça. Parce que comme on dit, c'est plus difficile de créer un pénis, autrement dit. Donc, que d'enlever finalement le pénis et de créer un vagin. Donc, ça, au niveau de la chirurgie, c'est plus demandant. On parle de scarification importante aussi. Donc, c'est un pensez-y bien. Oui, puis surtout s'ils n'ont pas un support familial avec tout ça. Tout à fait. Ils se retrouvent tout seuls. Tout à fait. C'est encore plus difficile pour eux. Effective. Il y a 228 mineurs aussi qui, cette année, ont changé de nom. Ça aussi, c'est différent de... Tu sais, tu vas d'un extrême à un autre. Je veux juste changer mon nom. Oui. Parce que ça aussi, c'est une certaine forme d'identité. Échanger de sexe sur le passeport aussi. Ah oui? Ah, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Oui, c'est possible maintenant. Ah, le passeport. C'est vrai. OK. Tout à fait. Mais effectivement, au plan identitaire, un changement de nom, ce n'est pas rien. Donc, quand on s'est appelé, je ne sais pas, moi, Jeanne, pendant plusieurs années, tout à coup, on s'appelle d'une autre façon. Mais c'est ça. Je pense que les gens savent qui qu'ils sont au plus profondeux depuis très longtemps. Donc, voilà. Ça se ressent à l'intérieur. OK. Mais est-ce que... Toi qui côtoies des jeunes à tous les jours, est-ce que, pour eux, comment ils perçoivent le nom? Tu sais, s'ils veulent changer de nom, c'est aussi une démarche. Mais, tu sais, une opération, ça reste que c'est interne. Quand tu es habillé, ça ne paraît pas ou tu peux très bien cacher. Mais ton nom, tu te présentes. Tu sais, je ne m'appelle plus un tel, je m'appelle... Bon, c'est sûr que tu ne t'expliques pas tout, Mais le fait de le dire publiquement, est-ce que ça a aussi un impact chez le jeune? Oui, tout à fait. Je dirais, le nom, mais aussi, mettons, s'il y a l'hormonothérapie, s'il y a un changement de voix. Ça, c'est... Veux-veux pas, là, tu n'as pas le choix d'expliquer quelque chose, là, tu sais, à ton entourage proche. Donc, c'est des grandes étapes, là, je pense, dans le rituel, là, de la chose. Tout à fait. Et le fait de changer de nom ou d'avoir une opération ou d'avoir des médicaments, des hormones, quand ils se retrouvent après avec... Ils ne déménagent pas nécessairement après ça. Alors, ils se retrouvent peut-être dans le même milieu d'école ou d'amis ou de travail. Tout à fait. Ça, comment ils vivent ça, cette transformation-là? C'est difficile à dire. Je pense qu'au niveau amical, souvent, on choisit les amis, tu sais, en fonction d'une certaine ouverture d'esprit. Au niveau du travail, j'ose croire aussi, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Un employeur pourrait trouver ça spécial, mais en même temps, bon, on a quand même les droits de l'homme derrière nous. où je pense que les gens peuvent se défendre si jamais il y a quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'est une réalité pas facile de voir annoncer un peu une nouvelle comme celle-là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'Internet. Alors, tu sais, souvent, ces jeunes-là, ils n'ont qu'un téléphone à la main, bon, et il y a des photos qui se propagent, il y a des menaces, il y a du chantage, il y a un petit peu de tout. Ce n'est pas plus difficile pour les jeunes qui sont en démarche d'identité de... L'Internet joue à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux m'en parler un peu? Oui, bien sûr. Bien, en fait, je pense qu'on... Je crois qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à l'avancée de la technologie telle qu'elle l'a été dans les dernières années. Alors, je crois qu'à l'époque, on avait des problèmes différents. Donc, il y avait une rigidité au plan de la religion, des choses comme ça, qui faisaient en sorte, par exemple, que le divorce n'était pas possible, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté. Au niveau de l'Internet, c'est la même chose. On peut partager énormément notre vie privée, mais au niveau de l'intimité, il y a quelque chose qui est à redéfinir, donc à reconstruire. Alors, oui, je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont appelés à expérimenter qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas sur les réseaux sociaux, mais bon, qui dit expérience, dit des fois, on se plante un peu là. Donc, il y a de l'intimidation, ça c'est clair et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut vraiment axer dans la prévention dans les écoles. Ah oui, dans les écoles. Oui, tout à fait. L'éducation sexuelle, c'est le sujet de l'air, je crois. Oui, effectivement, on en parle. Elle l'a déjà eu, on l'a enlevée et là, bon, c'est à la discussion. Moi, je crois qu'au primaire, secondaire, c'est important. Bien sûr, on adapte les contenus selon les niveaux. Je sais que présentement, ça va être donné par des professeurs. Je trouve personnellement qu'ils en ont beaucoup sur les épaules, les professeurs. On leur demande de porter plusieurs chapeaux. je crois que des sexologues bacheliers maîtrisés pourraient effectivement être des professionnels plus qu'adaptés pour rendre des programmes d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce que ça donnerait de plus d'avoir des cours à l'école? Bien, à l'école, parce que c'est là qu'on peut rejoindre le plus de jeunes, c'est pour ça qu'on en parle. Mais qu'est-ce que ça donnerait de plus pour ce jeune-là de recevoir un cours? Je pense que c'est vraiment pas tous les jeunes qui sont prêts à parler de ça à la maison. Donc, parler de ça à leurs parents, des fois, il y a une distance puis elle est bien normale, cette distance-là, je crois. Donc, de tous avoir un niveau de prévention parce que, de toute façon, ça existe, la sexualité. Donc, le jeune, il n'est pas fou. Il va aller chercher son information. Là, il va pouvoir. Est-ce que ça va être par son ami? Est-ce que ça va être par l'Internet, la pornographie? On aimerait que ça soit à la bonne place, finalement. Oui, effectivement. C'est un support. Ça peut devenir un support, dans le fond, pour leur aider. Tout à fait. Oui. Avec les problèmes d'intimidation aussi, ça existe, la violence aussi, ou la porno. Est-ce qu'il y a des façons de contrer ça pour les jeunes? Est-ce que, comment, est-ce que d'emblée, les jeunes vont aller chercher de l'aide là-dedans? Au niveau de l'intimidation? Oui, par exemple. Je pense qu'il faut y avoir des intervenants exprès pour ça dans les écoles. Donc, que ce soit les TES, que ce soit les trailleurs sociaux, même les sexologues dans les écoles, il y en a quelques-uns. Il y aurait possibilité de dénoncer de cette façon-là, mais je pense que ce n'est pas toujours facile parce qu'on a peur d'être ensuite le bouc émissaire, être vu comme la personne qui dénonce, puis avoir des représailles. Donc, même aux parents, c'est parfois difficile parce que les parents veulent vraiment dénoncer, mais l'enfant n'est pas tout de suite sûr, puis tout ça. Donc, je crois que, bien, il y a des lignes d'écoute. Ça, c'est certain. Jeunesse, j'écoute. Interligne pour les personnes. C'est l'ancien gué écoute. Donc, c'est des lignes 24-7 qui sont disponibles pour les jeunes. Sinon, je vous encourage beaucoup à en parler. Peu importe à qui. Un adulte de confiance, mais parlez-en. Est-ce qu'il y a assez de publicité, là-dessus, pour que les jeunes puissent avoir accès à ces... Tu sais, de savoir qu'il y a de l'aide, de savoir... Tu sais, je pense à... Ah, c'est vrai, les jeunes, ils n'appelaient pas où se tourner. Où se tourner, oui. Je pense que... D'emblée. Il en faut toujours plus, puis tout ça. On a eu un mouvement dernièrement, donc le hashtag « Moi aussi », hashtag « MeToo ». Ça, c'est plus au niveau de l'abus sexuel, mais il y a vraiment une montée, je crois, qui se fait de dénonciation des violences faites aux personnes en lien avec la sexualité. Donc, je crois que ça s'en vient. On en parle, puis c'est très bien. Je suis très contente. Bon, bien, plus que tu en parles, j'avais dans le collimateur aussi le mouvement, moi aussi, « MeToo », qu'on connaît, qui a eu des dénonciations, le harcèlement, le viol, tout ça. Pour toi, est-ce que ça a eu une incidence? Parce que là, on entend moins parler. Ça a fait boule de neige, comme toujours n'importe quel mouvement. Et là, c'est beaucoup plus calme. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que ça a quand même eu un certain impact, même si on n'entend plus parler? Tout à fait. Des répercussions assez majeures, je pense. Je crois que je disais dernièrement, 30 % plus de dénonciations au niveau des CAVAG, donc des centres d'aide et de lutte pour les personnes, d'agression pour les femmes. Exact. Je sais que Sainte-Marie-Vincent était assez occupée à Montréal également, le CETAS à Saint-Jérôme, même chose. Donc, c'est une bonne chose. Il y a vraiment des personnes qui vont pouvoir être prises en charge d'autant agresseurs que personnes violentées. Donc, super. Puis aussi, c'est dernièrement que j'entendais certains politiciens parler d'un tribunal exprès pour les victimes d'agressions et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui se fait présentement, parce qu'on sait que ce n'est vraiment pas toutes les victimes qui vont aller jusqu'en cours pour se rendre parce que ça demande quand même tout un courage. Puis j'invite les jeunes aussi à ne pas mettre de pression sur les victimes. Ça ne passe pas toujours par ce processus-là pour guérir. Donc, voilà. Donc, ça a eu quelque chose de positif, ce mouvement-là. Tout est. Alors, les femmes, est-ce que maintenant, dans 20, si on prend dans 20-30 ans, est-ce que les, ça va être réglé ce problème-là, est-ce que les femmes automatiquement vont dénoncer ou ils vont encore avoir la même ardeur de lutte qu'on vit présentement? si je peux dire ça? Oui. Comment ça va être dans 20-30 ans? On espère que ça soit beaucoup plus encadré. On espère. Je ne pense pas que ça va être réglé. Ça serait un peu utopique de penser que ça serait réglé. C'est un problème qui date depuis très longtemps. Mais j'ose croire qu'on va en parler davantage. J'ose croire qu'il va y avoir vraiment un encadrement pour la victime, mais aussi pour les agresseurs parce que s'ils se sont développés en tant qu'agresseurs, eh bien, il y a quelque chose dans le développement qui ne s'est pas produit. Et j'irais même jusqu'à dire que ces personnes n'ont aucune ligne pour appeler avant de commettre un acte non plus. Donc, il faut penser à ce bout-là, bien sûr, les victimes d'abord, mais les agresseurs ont quelque chose à faire avec ça. C'est vrai. Je pense que c'est la première fois que moi, j'en ai entendu parler. Effectivement, ça va sur les deux côtés de la médaille. Tout à fait. Alors, autant pour les victimes que pour les agresseurs. C'est vrai que ce sont des gens aussi qui sont en aide, qui pourraient crier à l'aide aussi s'ils sont assez conscients juste avant de faire... C'est ça. Certains pourraient revoir leur... juste avant de commettre un acte, mais on n'en a pas de ressources à ce niveau-là. On pourra en avoir des ressources. Tout à fait. Et là, c'est ça. Dans 20-30 ans, c'est ce que j'espère qui va se produire. D'aider tout ça. Dans l'avenir, on parle de disparité de genre. Est-ce que ça aussi, ça peut arriver? Disparité de genre. Un peu rien. Ni masculin, ni féminin. Oui, il y a des personnes qui se disent comme ça aussi. Ça dépend de comment qui se lèvent le matin et tout ça. Et moi, je trouve ça très bien. C'est des personnes androgynes. C'est des personnes qui vraiment assument tous les côtés de leur personnalité. Alors, par exemple, moi, je peux avoir un côté masculin. Puis l'idée, c'est d'être le moins rigide possible et de s'exprimer le plus librement. Pourquoi? Parce que cette année, ce qu'on vit finalement avec tout ça, c'est une éclosion, je peux dire. Oui, une éclosion, vraiment. Alors, c'est très différent de ce qu'on a pu vivre, nous, à une certaine époque. On va espérer qu'ils puissent être bien et continuer d'être heureux, ces gens-là. Tout à fait. C'est sûr que c'est difficile parce que des fois, on aime que les gens soient dans des cases. c'est rassurant. Mais en même temps, je pense qu'on a accès à beaucoup d'expressions différentes de personnalités. Ça va être intéressant. Oui? Genre masculin, féminin dans le dictionnaire? Ah oui, ça! Eh bien, la masculinité, juste parenthèse comme ça, elle peut prendre tellement de différentes formes. C'est ça. Avant, bon, c'est le pourvoyeur, c'est ça. Maintenant, la masculinité, ça peut être toutes sortes de choses. Moi, je trouve ça fascinant. Merci beaucoup, Jennifer, de nous avoir éclairées. À propos de tout ça, ça a été vraiment un réel plaisir. Merci pour moi de même. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada